. Cypher-Long les plus puissants du monde. . Numéro 6. Guêpes communes. Ces insectes se caractérisent par un abdomen jaune avec des bandes noires transversales. Leurs darts se collent facilement et à plusieurs reprises. . 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 Les habitudes sociales, une organisation hiérarchique par caste dans laquelle les tâches de construction de nids, d'alimentation des jeunes et de nourriture sont effectuées par les ouvrières, qui sont des femelles stériles. Les colonies peuvent avoir jusqu'à 25 000 individus. Leurs lieux de nidification préférés sont les greniers, les trous dans les murs et les toits, les arbres creux et les arbustes. Ils construisent un nouveau nid chaque année avec du bois mâché. Ils se nourrissent de substances sucrées et d'insectes. Numéro 5. Vespula germanique. La Vespula germanica a des pattes jaunes qui se replient en vol, des antennes noires qui ont 12 ou 13 segments selon le sexe, et elle n'a presque pas de poils sur ses jambes et son corps. Il a un corps divisé en tête, thorax et abdomen, qui a des bandes jaunes et noires. L'abdomen est bombé, dans la partie finale de son abdomen il a le dar, avec lequel il a tendance à piquer, inoculant un poison de très haute toxicité, qui peut produire chez l'homme d'un léger gonflement à un choc anaphylactique. Il possède un appareil à mâcher composé de mâchoire avec un grand pouvoir écrasant, c'est pourquoi, en plus de mordre, il est très courant qu'il morde. Dans les endroits où la Vespula germanique a envahi, il est également très courant de trouver la guêpe commune, ou Vespula vulgari. Fondamentalement, les deux espèces ont une biologie très similaire, avec certaines caractéristiques morphologiques qui les différencient. Numéro 4. Guêpe en carton. La guêpe en carton est une espèce d'hyménoptère apocritique de la famille des Vespides. C'est une guêpe moyennement ou faiblement agressive, considérée comme un ravageur dans plusieurs pays, et ayant un impact négatif sur les activités agricoles, en particulier la culture fruitière. Il est originaire d'Europe et d'Afrique du Nord mais a été accidentellement introduit aux Etats-Unis et dans la chaîne de montagne de l'Argentine et du Chili où il est bien implanté. La guêpe en papier, comme les guêpes jaunes, est considérée comme une espèce usosiale. Les colonies sont créées au début de la fin de l'hiver par un ou plusieurs travailleurs qui ont pu survivre à la saison froide. Une seule ouvrière devient reine et pond ses œufs dans les cellules du nid. Les nids sont toujours construits en hauteur, recherchant la protection des plafonds, des toits et des avant-tois. Ils ont un seul nid d'abeilles et n'ont pas de couches enveloppantes. Le matériau du nid est une sorte de papier fin à cellules hexagonales, construit à partir de cellulose qu'il collecte de l'écorce des arbres, et il est fixé au toit ou aux avant-tois au moyen d'un piédestal unique du même matériau. Numéro 3. Guêpe asiatique. La guêpe asiatique est une espèce de guêpe qui se nourrit d'abeilles. Il est légèrement plus petit que la guêpe européenne. Les rennes peuvent mesurer 30 mm, les mâles 24 mm et les ouvrières environ 20 mm. Ils ont les pattes jaunes et sont originaires de Chine. Cette guêpe construit ses nids avec des milliers d'individus associés. Ils ont tous des dards avec lesquels ils tuent leurs proies et défendent leurs nids. Les humains ont été attaqués en taquinant ces guêpes, qui ne sont pas agressives, mais chargent en groupe dès qu'elles se sentent menacées. Numéro 2. Frelon européen. Le frelon européen, communément appelé simplement frelon, est la plus grande guêpe usosiale d'Europe. La reine mesure entre 25 et 50 mm, les mâles et les ouvrières sont plus petits. Chez les mâles, comme chez la plupart des membres de la cléata, les antennes ont 13 segments, tandis que chez les femelles il n'y en a que 12. L'abdomen du mâle a 7 segments visibles, tandis que la femelle en a 6, les femelles ont un ovipositeur modifié en dard. Cette espèce se piquera en réponse à un piétinement ou à une agression. Ils seront également défensifs de leurs ruches et sont assez agressifs autour des sources de nourriture, comme les lilas. Des précautions doivent être prises lorsqu'ils se trouvent dans ces circonstances, car ils peuvent piquer sans avertissement. La douleur de la piqûre peut persister pendant plusieurs jours avec un gonflement. Numéro 1. Frelon géant japonais. Le frelon asiatique géant ne ment pas dans son nom, c'est le plus gros frelon du monde. La longueur du corps d'une reine peut dépasser 5 cm, avec une envergure pouvant dépasser 7,6 cm. Les mâles et les femelles sont considérablement plus petits que la reine. Les reines et les ouvrières ne diffèrent que par la taille. Les reines et les ouvrières ont une anatomie reproductive, bien que les ouvrières ne se reproduisent pas. Les mâles de cette espèce sont morphologiquement similaires aux femelles, mais comme chez tous les hyménoptères, les mâles n'ont pas le dard qui évolue à partir de l'ovipositeur. Le frelon géant asiatique a une large tête légèrement orange et ses antennes sont généralement brun moyen à foncer, avec des taches jaunes et oranges. Il a une paire d'yeux composés qui vont du brun foncé au noir. Il a également trois yeux simples de couleur similaire à l'œil composé. Sous-titrage Société Radio-Canada